Bonsoir à tous, merci d'être là. On est très content de vous accueillir pour ce premier tag depuis cette fameuse crise du Covid. On est très content que la plupart de nos étudiants soient là et puis bienvenue aux personnes extérieures. Je tiens aussi à remercier toute l'équipe du TQI qui nous accueille ce soir, mais on est très content qu'ils puissent nous permettre de faire ces tags ici dans ce beau lieu qu'est la Grande Halle du TQI. Alors on est très content d'accueillir Jérémy Fesson et François, je vais te laisser la parole pour faire ce petit propos introductif. Juste une anecdote personnelle. C'était en 2014 et j'étais à Lyon et j'étais au musée des Confluences et je suis rentré chez moi et j'ai tapé musée des Confluences logo. J'ai vu apparaître un autre logo qui était plus intriguant et j'ai vu que c'était Graphéine qui avait fait ça. J'ai été voir sur leur site et j'ai découvert effectivement tout un descriptif de ce logo. Mais je dirais que ce que j'ai surtout retenu, c'est le fait que ça racontait une histoire. Et ça, j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on retrouve dans pas mal de projets chez Graphéine. Donc voilà, Jérémy, je vais te laisser raconter des histoires. Ce que je vais vous présenter en fait ce soir, ce n'est pas simplement Graphéine, mais c'est aussi des choses qui m'inspirent et des choses qui m'aident à raconter des histoires. Donc petite explication sur l'origine de Graphéinoman, puisque vous voyez bien effectivement la jonction qui peut y avoir avec le nom de notre agence. Donc Graphéine, c'est une agence de conseil et de création en identité visuelle. Ça fait déjà presque 20 ans que nous créons des identités visuelles. Et le nom de notre agence, effectivement, est la fusion du mot Graphéinoman, donc l'art d'écrire, de dessiner. Et puis cette idée de substance que nous décrivons comme la substance active du graphisme. Et comment est né le Graphéinoman, c'est-à-dire qu'il y a à peu près 10 ans, nous avons failli perdre notre nom pour des questions juridiques, ce qui nous a obligés à pousser un petit peu plus loin notre concept de marque. Et c'est comme ça qu'est né le Graphéinoman, c'est-à-dire que c'est une personne qui est, je dirais, accro à sa propre cam, à sa propre pilule, puisque notre emblème était, et est toujours, cette pilule bleue, pas du tout bleue, plutôt rouge et blanche. Et nous nous étions amusés à décliner cette pilule dans des représentations qui faisaient appel à des références assez connues du graphisme français. Donc là, vous pouvez le voir, la vache Montsavon de Savignac, qui ne créait pas un savon, mais qui crée la pilule de graphéine. Et puis, un clin d'œil à Cassandre avec du bonnet, sauf que cette fois-ci, vous avez le Graphéinoman qui croque dans sa propre pilule, ce qui peut avoir des effets très psychédéliques sur le personnage. Donc voilà, on a l'habitude de dire que chez Graphine, on est logo addict. Je vais vous passer en revue très brièvement certaines de nos identités visuelles, de nos créations. Donc l'Office du tourisme de Paris, l'Université de Paris, l'Abbaye de Fontevraud, l'Opéra de Saint-Étienne, l'Agglomération de Pau, la Métropole d'Annecy, Auvergne-Rhône-Alpes, le Ministère de la Justice et la Cité de l'Économie. Le théâtre du Châtelet, et j'en passe, et j'en passe. Comme vous pouvez le constater, nos clients sont à la fois dans le secteur culturel, dans le secteur institutionnel, mais pas que, beaucoup de branding territorial. Et ce qu'on essaye de faire, c'est toujours effectivement ce petit pas de côté qui fait que, sans préjugé, mais avec beaucoup d'analyse et de recherche, proposer des identités qui racontent une histoire, comme le disait François, avec le plus de simplicité possible dans les formes que l'on manipule, et avec un objectif forcément de pérennité, pour que ces identités, ces logos puissent vivre le plus longtemps possible. Puisque, bien sûr, pour créer une identité, il nous faut du temps. Aujourd'hui, je vais présenter quelque chose que j'ai pour l'instant nommé logo-fiction, parce qu'il faut toujours chercher un titre qui soit efficace et parlant. Et je l'ai sous-titré « Sémiologie » ou « Stratégie de la dérive interprétative ». Et comme il fallait que je trouve une façon de commencer cette conférence, j'ai trouvé un point commun entre le fait de venir à Ivry et moi-même. Et ce point commun, c'est la banlieue. J'habite à Montreuil. J'ai toujours vécu en banlieue parisienne. Et c'est quelque chose, je pense, qui est assez présent dans mon identité. Donc ça commence par banlieue bord de l'univers. Tu viens d'où ? De la banlieue parisienne. Ah. Ça, c'est quelque chose que j'ai souvent vécu, le fait de se décrire en racontant d'où on vient. Et effectivement, il n'y a pas grand-chose à raconter de la banlieue parisienne. On ne sait jamais par quel bout le prendre. Alors, j'ai pu constater il y a quelques années que dans les magazines, maintenant, on fait des photos de mode dans des quartiers pavillonnaires un petit peu similaires à ceux dans lesquels j'ai grandi en Seine-et-Marne. Donc des petits pavillons comme ça, tous identiques. Et voilà, vous avez eu, je pense, la mode de la cité. Maintenant, vous avez la mode des quartiers pavillonnaires où toutes les maisons se ressemblent. Ce qui est intéressant dans la banlieue, dans certaines banlieues, c'est qu'on sent qu'il y a effectivement une strate d'histoire et d'utopie supplémentaire. Il y a des risques, il y a des tentatives, il y a un peu d'utopie. Et je pense que c'est un point commun qu'on peut retrouver dans l'architecture beaucoup. Et moi, c'est quelque chose, en tout cas, qui m'inspire dans mon travail. Bon, je pense que vous connaissez cette héroïne du film Hunger Game. Et ce que j'ai cru comprendre, il y a pas mal de scènes qui ont été tournées pas très loin d'ici. Et ça, c'est quelque chose que je trouve intéressant. C'est-à-dire que la banlieue, c'est un lieu de construction d'imaginaires et de nouveaux imaginaires. Et c'est tellement une construction d'imaginaires que ça intéresse même les studios américains qui viennent tourner des films de science-fiction chez nous. Et la science-fiction, c'est quelque chose que j'affectionne particulièrement. Donc il va être question beaucoup de science-fiction dans cette présentation. Il y a quelques années, je suis tombé sur ce visuel. Je savais pas du tout ce que c'était. J'ai fait quelques recherches. Alors bien sûr, j'avais reconnu le logo du métro londonien, qu'on appelle le Bull Eye, par la cible en français. Donc ce cercle barré d'une ligne horizontale. Et j'avais été vraiment surpris de ce visuel qui semblait associer la planète Saturne et ce logo. Et en faisant quelques recherches, j'ai découvert que c'était Man Ray qui était à l'origine de ce visuel. Et là, il y a quelque chose de très très fort. C'est-à-dire l'interprétation d'un logo par un artiste et une proximité formelle. Donc on pourrait très bien supposer que Man Ray a vu dans ce symbole très minimaliste, très géométrique, une représentation de la planète Saturne. Et ça, c'est très intéressant parce que tout de suite, ça développe un imaginaire qui peut être complètement incongru. Finalement, qui dit beaucoup de ce que c'est effectivement de se déplacer dans une grande ville et effectivement de pouvoir à la fois articuler la périphérie et le centre. Et Man Ray semble avoir voulu illustrer la carte du métro de Londres par cette planète entourée d'une couronne. Ce logo date de 1908. Je ne connais pas son auteur, mais si quelqu'un le connaît ce soir, ça m'intéresse. Il n'a pas d'autre sens que celui d'être un cercle rouge barré d'un trait bleu. Mais par contre, il est vraiment très très fort visuellement, ce qui permet d'en faire des déclinaisons. Et une fois que vous le connaissez, vous avez ce designer, John Dickus, qui en 2012 a décidé qu'il allait faire une proposition du logo pour les JO de Londres à partir de cet emblème. C'est une astuce vraiment incroyable, parce que vous avez vraiment à la fois l'identité de Londres, du métro de Londres, mais des JO. De la même façon que si vous vous amusez à faire un trait bleu sur le Guil-San, traité en rouge, vous avez toujours le métro de Londres et la typographie d'Eric Guil. Et une autre création dérivée de ce logo par le studio Sodust, qui, pour rendre hommage à l'anniversaire de ce logo, a créé ce poster avec cette phrase, pas forcément très lisible, mais très intéressante, « We all live underground », que je trouve vraiment très intéressante parce que si on la prend d'une façon métaphorique, bien sûr, on pourrait comprendre que nous prenons tous le métro. Ok, super. Je préfère penser que ce qui se passe, en fait, dans nous, c'est assez souterrain. C'est des choses toujours un petit peu enfouies et qu'on n'a pas toujours, en fait, une lecture très directe ou très rationnelle de ce qui nous anime. Voilà. Et surtout quand on veut raconter des histoires. Alors, bien sûr, je fais le lien directement avec notre logo à nous, du métro parisien, qui aussi partage beaucoup de points communs. Deux éléments, toujours ce cercle, bleu turquoise, qui tire sur le verre, et cette ligne bleue qui est à la fois effectivement un visage tourné vers le haut, mais bien sûr qui représente la Seine, ce qui est pas mal aussi comme astuce. Donc on est sur à la fois un symbole d'un visage et qui représente le territoire parisien. Donc voilà, moi j'habite à Montreuil et je me suis rendu compte que finalement, si je trace un petit peu la carte d'où ont vécu les membres de ma famille, ben finalement, bon, banlieue quoi. Voilà, ça c'est Montreuil, c'est le logo de Montreuil. Un petit M avec une petite feuille. Pour moi Montreuil, c'est ça. Pour moi Montreuil, c'est Méliès. C'est le voyage sur la lune. C'est ce que j'aime aussi dans cette ville, cet imaginaire en fait, que moi je me raconte, c'est le mien. C'est aussi intéressant pour moi parce que j'ai beaucoup découvert Méliès par l'intermédiaire de ce groupe, les Smashing Pumpkins quand j'étais ado. Voilà. Et puis aussi, j'aime bien les coïncidences. Et Montreuil, avec cette fusée qui rentre dans l'œil, c'est Montreuil. C'est presque déjà un rébus. Et j'aime les coïncidences. Je pense que notre travail de designer, c'est aussi prendre des coïncidences et de les manipuler pour créer du sens. C'est notre opportunisme de designer. Bien sûr, on ne me demandera pas de refaire le logo de Montreuil, mais pour moi c'est ça. Donc voilà le plan du RER. Et pour moi, en tant que banlieusard, c'est vraiment un objet graphique très fort. La première fois qu'on prend le RER, que je prenais le RERD, que j'arrivais au Halle. C'est vraiment quelque chose de très organisé et très confus. Et c'est un peu comme ça que je fonctionne. C'est un grand bazar dans ma tête. Mais très organisé. Le RERD, la ligne, c'est mon air optique, bien sûr. Et puis il est connecté à mon cerveau. Et je pense qu'on se pose tous beaucoup de questions de comment fonctionne la créativité. Est-ce qu'il y a des process de créativité ? Est-ce qu'on peut booster sa créativité ? Je pense qu'on fonctionne tous d'une façon différente. Aujourd'hui, je peux juste essayer de vous expliquer comment moi je fonctionne. Vous verrez si ça matche avec votre façon de fonctionner, mais chacun a un petit peu ses propres fonctionnements et dysfonctionnements. J'ai un peu listé ça sous cette forme, une certaine forme de synesthésie. C'est-à-dire qu'on fait tous des associations complètement arbitraires qui ne fonctionnent qu'avec nous. Notre propre culture, une certaine façon de faire de la sémiologie, mais puis des obsessions diverses et variées. Et dans mon métier au quotidien, j'essaye de croiser ça avec des choses un petit peu plus rationnelles pour rassurer le client et faire en sorte qu'il ne parte pas en courant. L'étude du brief, sa culture à lui, des capacités techniques, que ce soit effectivement du dessin ou de la maîtrise des outils numériques et puis une certaine capacité à dialoguer. En principe, si j'arrive à croiser tout ça, ça crée à la fois une certaine créativité et puis ce que j'ai nommé pour l'instant une sérendipité personnelle, c'est-à-dire prendre des choses un peu incongrues, hasardeuses et en faire du sens. Donc pourquoi je suis passionné d'identité visuelle ? Je pourrais vous faire un petit peu de storytelling avec des violons et de vous dire qu'en fait, je suis passionné d'identité visuelle parce que j'ai un frère jumeau. Ça fait complètement sens d'avoir un frère jumeau et de se poser la question de ce qui fait les différences. Sur cette photo, je suis celui avec un pull avec un tigre qui tire la langue. Et une partie de mon travail, c'est ça, c'est de prendre effectivement le plus petit détail et puis de tirer ce fil et puis de faire en sorte qu'on arrive à créer de la distinctivité. Voilà, j'ai pris Dupont-Dupont. Puis en fait, leur seule différence, c'est la moustache. Il y en a un, ça rebique un peu et puis l'autre, pas du tout. Et c'est ce qu'on appelle un signe diacritique, un signe distinctif. Et puis on peut s'amuser avec cette moustache. Il y a une moustache sans et une moustache sérif. On pourrait s'amuser à faire une typographie pour Dupont-T et Dupont-D. Voilà, c'est ce qu'on en fait tous les jours. On s'amuse avec ce genre de choses. Et puis plus on extrapole et puis plus on peut arriver sur des choses qui ont de la personnalité et qui sont distinctives. C'est ça qu'on fait chez Graphéine. On crée de la différence, de la personnalité et de l'originalité. Donc chercher de la distinctivité, c'est affirmer une personnalité. En réalité, vraiment ce que j'aime dans la création d'identité visuelle, c'est qu'on se prend pour Sherlock Holmes. On passe notre temps à enquêter sur des sujets nouveaux. On découvre des domaines d'activité, des secteurs d'activité auxquels on n'avait jamais été confronté. Et donc on enquête et on se creuse la tête. Et dans la création d'identité visuelle, pour moi, c'est vraiment le croisement entre ce plaisir du dessin et ce plaisir purement intellectuel de chercher, de chercher et de se renseigner et d'apprendre des choses nouvelles. Donc au final, vraiment, l'identité visuelle, c'est ce croisement entre une passion, des capacités de dessin, de technique. C'est un job qui, on ne va pas se le cacher, me permet de bien gagner ma vie. Et la quatrième chose, c'est qu'on se sent vachement utile. Et puis après, il y a plein d'autres choses qui viennent se greffer là-dessus quand on a une entreprise. Le management, la vie de famille, le bonheur, la longévité, le développement, l'éthique. Moi, quand j'étais gamin, il y avait presque pas internet et en fait, vraiment, ma soupape, c'était le libraire. Je faisais des rêves vraiment fous. En fait, j'étais dans la librairie et puis il y avait des rayons énormes et énormes, interminables de bouquins, de bouquins, de bouquins, comme dans Matrix quand ils doivent choisir leur arsenal. C'est un peu pareil. Et donc vraiment, nous, ce qui nous anime à Graphéine et moi aussi ce qui m'anime à titre personnel, c'est vraiment cette quête du sens. La quête du sens, c'est vraiment lever le rideau et voir ce qu'il y a derrière. On va commencer à parler vraiment logo. Et une des questions qui est super importante quand on fait un logo, c'est est-ce qu'un logo doit avoir un sens, doit avoir un sens évident, que tout le monde comprend au premier coup d'œil. Je vais prendre l'exemple de quelque chose qui m'a assez marqué dans mon enfance, c'est les centres commerciaux, faire ses courses et être confronté tout de suite à des identités. Certaines ont disparu, vraiment disparu, le mammouth a vraiment disparu, mais l'enseigne mammouth a vraiment disparu aussi. Un mammouth, ok, je peux comprendre ce que c'est, c'est un mammouth. Surtout si l'enseigne s'appelle mammouth. Au champ, ok, je vois qu'il y a un A, il y a un petit oiseau. Si c'est dans un champ, pourquoi pas, il y a un petit oiseau. Je ne me pose pas trop de questions. Par contre, le troisième, c'est chaud, parce que pour le coup, en fait, on est sur un symbole qui n'est pas vraiment figuratif. On ne sait même pas s'il est typographique. Mais là, du coup, ça pose beaucoup de questions. Donc c'est un logo qui date de 1966, qui, d'après mes recherches, a été créé par Étienne, Thiel et Jacques Daniel. Et ce logo, c'est le logo de Carrefour. Moi, je ne voyais pas le logo de Carrefour, je voyais une halabarde. On se pose des questions. Qu'est-ce que c'est que ce symbole ? Pourquoi je vois une halabarde ? Surtout parce que j'avais un Playmobil qui avait une hache ou quelque chose comme ça. Et moi, je voyais ça. En réalité, bien sûr, je pense que la majorité d'entre vous le savent. C'est un C dans un losange. Le C pour Carrefour. Et quand j'étais étudiant en communication à l'école Estienne, j'avais un professeur de sémiologie qui, en partie, a écrit un bouquin sur le sujet. Et lui, il voyait ça. Alors, il voyait entrée, étalage, échange, provision, emport et sortie. C'est-à-dire que pour lui, en fait, dans le logo Carrefour, il y avait toute la circulation d'un client à l'intérieur du magasin. Alors là, c'était vraiment pour moi un peu l'explosion dans ma tête. Je dis OK, mais alors c'est quoi la limite entre la sémiologie et la dérive interprétative ? Mais en tout cas, quand j'ai vu ça, je me suis dit OK, tout est possible. Tout est permis. Et ça, c'est génial. Parce que pourquoi pas, pour la petite histoire, le premier logo de Carrefour, c'est ça. C'est un Carrefour. Mais pour moi, effectivement, ça a été un déclic. J'ai parlé un petit peu du monsieur qui n'avait pas encore de barbe sur cette photo, qui s'appelle Étienne Robial, qui, effectivement, est à gauche sur la photo. Donc Étienne Robial, qui est un des précurseurs de l'habillage audiovisuel en France. Métal Hurlant, c'est un magazine né dans les années 70, très, très important pour la bande dessinée, pour la science-fiction en France, mais aussi dans le monde entier. Si vous n'aviez pas Métal Hurlant, vous n'auriez pas aujourd'hui l'adaptation de Dune au cinéma. Donc pour moi, c'est un petit peu, c'est mes Beatles à moi, en fait. C'est fondateur de Métal Hurlant. Vous avez donc Dioné, Farkas, Moebius et Drouillet. Dans mon panthéon, ils sont très, très haut placés. Et ce logo de Métal Hurlant, en fait, il a été confié à Robial, qu'il a créé en 75. Déjà, le nom est superbe, parce qu'effectivement, du métal qui hurle, c'est quoi ? C'est un robot, c'est un cyborg, on ne sait pas trop ce que c'est. Du métal froissé. Vous avez ces petits éclairs, là, qui sont assez magnifiques, qui donnent aussi l'impression de hurler. Kenel Plus, créé par Étienne Robial en 1984, qui pour moi est vraiment un choc visuel. Ce logo complètement mystérieux sur un fond noir, il faut le remettre dans le contexte, en 1984, sur une chaîne qui était la première chaîne payante. Et puis, ce logo avec ce disque coloré qui tournait sans cesse, avec une sorte de voix qui chantait quelque chose de complètement mystique. C'est une sorte de... Voilà. Kenel Plus. Et puis, en 1987, il fait le logo d'M6. Le logo d'M6, c'est un 6 posé sur un M. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'aujourd'hui, il y a pas mal de gens qui parlent beaucoup d'identité visuelle, beaucoup d'habillage graphique. Peut-être certains d'entre vous connaissent le site internet Le Nodal, qui est vraiment très, très bien référencé en identité de chaînes de télé et tout ce qui est audiovisuel. Et on parle beaucoup de l'efficacité, de la construction, de l'impact visuel. Mais on parle jamais ou rarement de pourquoi en fait Robial a mis un 6 au milieu d'un M. Et je sais pas si lui-même le sait. Mais en tout cas, moi, aujourd'hui, je vais faire des théories dans tous les sens. La première, c'est celle-ci. C'est-à-dire que le 6, il est posé sur un M. Et en fait, il est posé comme vous et moi, on est posé dans son fauteuil ou dans son canapé quand on est face à la télévision. La deuxième chose, c'est qu'en fait, le croisement du 6 et du M, si vraiment j'isole cette partie centrale, je pense qu'on peut dire qu'il y a un œil. C'est complètement le droit de ne pas être d'accord. Il y a un œil dans le logo d'M6. Mais pourquoi il y aurait un œil ? Et pourquoi Robial aurait mis un œil ? Et pourquoi, en tout cas, il aurait mis en place ce graphisme ? Et M. Robial, il a créé la librairie Futuropolis en 1972 avec Florence Sestac. Et en 1974, il commence à éditer des bandes dessinées qui viennent des États-Unis, dont je vous ai mis deux exemples. Et M. Robial, en fait, il a une très, très, très grosse connaissance du design et du graphisme et de la bande dessinée et des cartoons aussi. Donc, il ne peut pas ignorer, en fait, le graphisme des cartoons américains et notamment des dessins animés des Fletcher, comme vous pouvez le voir sur Betty Boop. Et dans les cartoons américains, si vous voulez faire un œil cartoon, c'est ça. C'est ce que vous voyez à droite. Et c'est ce qu'on retrouve vraiment au centre du logo d'M6. Donc, en fait, le logo d'M6, c'est à la fois « je regarde » et en même temps « je suis regardé ». Et je vais commencer à faire, effectivement, des petits parallèles. Donc, vous avez une édition de 1984 de Orwell, donc une société complètement dystopique et dans laquelle, effectivement, nous sommes tous sous le regard omnipotent de Big Brother. D'où cet œil. Et puis, à côté, vous avez l'œil de Dieu qu'on a l'habitude de représenter dans ce petit triangle. Ce qui est rigolo aussi, c'est que M6, c'est une coïncidence, c'est les débuts de la télé-réalité, en 2001, avec Love Story. Donc, je regarde, je suis regardé, et ça, c'est M6. Donc, c'est Big Brother is watching you. C'est rigolo, non ? Donc, c'est là où vraiment on est au cœur d'une question, pour moi, aujourd'hui, qui est assez importante. C'est jusqu'où la sémiologie est une science exacte ou jusqu'où on est face à nos propres interprétations noires, rouges, chiffres 6, pointus et piquants. C'est aussi le pouvoir de la typographie. Je vous ai mis trois exemples de M. Bien sûr, j'ai remis celui de M6. Au centre, c'est une marque de chaussures française qui s'appelle Mephisto. Vous avez Mephisto, c'est le diable. Et puis, vous avez McDo. C'est là où vous voyez que le graphisme est très important. On peut faire un M de 36 000 façons. Si c'est piquant, ça ne dit pas la même chose que si c'est rond. On a l'habitude de dire que McDonald's, c'est assez organique. C'est des mamelles. Est-ce que c'est vraiment ça ? Non, en fait, c'était les arches du premier magasin McDo. Peut-être que vous avez vu passer cette couverture du Time magazine où tout le monde s'est un petit peu enflammé parce qu'on commençait à se dire « Oh là là, mon Dieu, regardez, ils ont mis des cornes du diable sur la tête de Donald Trump. » On ne saura jamais vraiment si c'était intentionnel ou pas. Donc voilà, je me retrouve avec Canal+, et je me retrouve avec M6. Et là, c'est le deuxième boom dans ma tête. Ils se répondent l'un et l'autre. Alors d'un côté, on a une auréole. C'est une auréole. On ne peut pas dire que ce n'est pas une auréole. Vous avez aussi une croix. Bon, c'est juste une croix. Ça peut être une croix suisse. Ce n'est pas très grave. Mais moi, je trouve ça très rigolo de me dire qu'en fait, Robial, peut-être, il a fait une sorte de catéchisme graphique avec NL+, et M6. Là où ça devient encore un petit peu plus piquant, c'est que... Alors, j'invente rien. C'est la biographie officielle d'Étienne Robial. Et j'ai eu l'occasion de l'interviewer à plusieurs reprises. Donc, ce n'est pas des bobards. Je vais vous lire ce texte. Pour fuir un milieu familial catholique étouffant, il travaille la nuit dans des stations-service, tout en faisant l'école des beaux-arts avec le rêve de devenir architecte. Passionné du Bauhaus et de typographie, il en sortira diplômé avant d'apprendre la rigueur à l'école des arts et des métiers de Vévert en Suisse. Bon, ben là, vous avez tout. Vous avez la Suisse et vous avez le catéchisme dans Canal+. Et là, vous vous dites peut-être j'y vais un petit peu fort. C'est le but. C'est le but de cette conférence. Je vais y aller très, très fort. Mais je vais vous donner un exemple un petit peu plus conventionnel peut-être à l'exemple du logo Apple. Savez-vous pourquoi la pomme est croquée ? Alors, il y a plusieurs histoires. C'est la pomme que va croquer Ève. C'est la pomme du savoir, donc. Ce serait la pomme que Alan Turing a croquée pour se suicider parce qu'il y avait du cyanure dedans. En réalité, comme l'ancien logo d'Apple, c'était la pomme de Newton, c'est aucun des deux. Et la réalité est toujours beaucoup plus décevante que toutes les histoires qu'on pourrait se raconter. Parce que la vraie histoire, en fait, c'est que la pomme, elle est croquée pour ne pas qu'on confonde le logo avec une cerise. Monsieur Rob Janoff, il a croqué la pomme pour donner une indication d'échelle. C'est-à-dire que si vous avez une empreinte de mâchoire dans la pomme, c'est que ce n'est pas une cerise. Donc je vais parler de gens que j'apprécie et qui m'inspirent beaucoup. Et donc je vais parler de ce fameux ruban de Mobius que vous connaissez tous. Vous prenez une bande de papier, vous la tordez, vous scindez les deux bouts et d'un seul coup, vous obtenez un objet dont vous pouvez parcourir les deux côtés en marchant, en fait, finalement que d'un seul côté. Mais je ne vais pas parler du ruban, je vais parler du monsieur, monsieur Mobius, célèbre auteur de bande dessinée qui nous a quittés en 2012. J'adore ce dessin de lui en train de dessiner, c'est un autoportrait. On est vraiment très, très proche de Gustave Doré. Et je pense que quand on est dessinateur, on ne peut pas ne pas s'identifier à ce dessin. De son vrai nom, Jean Giraud, qui s'est fait appeler Gire, mais qui à un moment a décidé de se faire appeler Mobius. Alors, pourquoi il a décidé de se faire appeler Mobius ? Alors, il n'a pas du tout inventé, bien sûr, ce nom de Mobius, puisque c'était monsieur Auguste Fernidant Mobius qui a créé ce modèle mathématique du ruban. Donc, il était mathématicien et astronome. Et donc, Jean Giraud a volé complètement ce nom. Et comme vous le savez, les meilleurs artistes volent. Donc, Mobius, c'est ça. C'est un univers complètement fantasmagorique. mais je pense que c'est plus qu'un auteur de bande dessinée. C'est un très, très grand graphiste français et qu'on a l'habitude de trop cantonner au milieu de la bande dessinée. Et il y a un truc qui m'a toujours un petit peu chiffonné chez Mobius. En fait, c'est dans ses éditions, comme vous pouvez le voir, il ne mettait pas le E dans l'eau. C'est-à-dire qu'il mettait Mobius et le O et le E n'étaient pas ligaturés. Si on fait du graphisme, c'est qu'on s'attarde aussi à des détails. Si on aime la typographie, on va profiter d'un E dans l'eau. On ne va pas non plus faire l'économie de cette petite ligature. C'est trop délicieux. Monsieur Mobius, il s'est à la fois rebaptisé. Il faisait longtemps des westerns et puis en fait, il a décidé de faire de la science-fiction. Il s'est dit je vais m'appeler Mobius et je vais faire de la science-fiction. Et c'est génial parce qu'en fait, il a à la fois ce nom qui est magnifique et il a à la fois ce logo pareil qui est complètement dans le sens de ce qu'il fait. Il se dédouble complètement. Il est sur un autre plan de la réalité et il prend ce ruban que personne n'avait pris avant lui. Peut-être là vous vous demandez pourquoi il y a une carte du tarot. Le magicien dans le tarot il a ce petit symbole, ce petit ruban infini. C'est ça aussi qui est génial c'est que c'est à la fois le symbole de l'infini. Donc voilà, j'ai pris ce ruban puis je me suis amusé avec et puis je l'ai transformé et j'en ai fait ce E dans l'eau et puis j'en ai fait chose qu'on ne me demandera jamais. J'ai fait un logo un logo pour mes bus. Et c'est ça qui est très intéressant dans notre travail c'est saisir ces opportunités d'astuces pour faire des raccourcis graphiques. Et puis ça rejoint des préoccupations qu'on a vraiment au quotidien dans l'agence qui est de dire quand est-ce qu'on fait de la stratégie et quand est-ce qu'on fait du design. En réalité quand on fait du design on fait de la stratégie. Quelque chose aussi que j'apprécie beaucoup c'est ce qu'on appelle le caractère design. Et du coup j'étais toujours très inspiré par ce qu'on appelle la création de personnages. Et je trouve qu'il y a beaucoup de points communs entre la création de personnages et la création de logos. Et dès qu'il y a des redesigns de personnages comme ça a été le cas de Sonic c'est comme les logos c'est du gros bashing tout de suite. Parce que les gens en fait ont un lien affectif très très fort avec les logos comme ils peuvent l'avoir avec des personnages qui soient fictifs ou réels. Et c'est ça qui est génial. Alors je suis tombé sur ce dessin un peu qui traînait dans un de mes classeurs. Je ne sais plus du tout comment je l'ai dessiné pourquoi je l'ai dessiné peut-être j'étais au téléphone et que j'ai fait ça d'une manière un petit peu compulsive. Je suis retombé dessus et du coup je me suis demandé ce que c'était. Je ne sais pas ce que vous voyez vous. J'ai vu les cheveux de Sengoku et j'ai vu le logo de Twitter. Alors pourquoi je vous parle de ce personnage ? C'est aussi parce que dans mes inspirations en fait c'est en partie générationnel je pense que je suis la génération qui a vu débarquer la grosse vague de la culture nippone en France notamment grâce ou à cause au club du club Dorothée on va dire les choses et que je ne peux pas faire comme si cette culture n'était pas dans mon bagage graphique. Et quand je vois le logo de Twitter je vois aussi les cheveux de Sengoku. Alors reste à savoir pourquoi je vois les cheveux de Sengoku dans le logo de Twitter et si ça fait sens. Ce qui est sûr c'est que j'adore le logo de Twitter et c'est un oiseau magnifique. On ne peut plus rien retirer c'est un minimalisme absolu et c'est le genre de logo que j'aurais adoré avoir fait. Mais aujourd'hui je parle de choses que je n'ai pas faites. Mais par contre ce que je trouve complètement intéressant c'est qu'il y a une proximité graphique évidente vous me croyez complètement entre la coiffure de ce personnage de manga et ce petit oiseau. C'est à se demander si en fait il n'a pas des ailes sur la tête. Je pourrais reprendre la grille de construction du logo Twitter et puis le mettre sur la tête de ce personnage. En fait c'est un logo ce personnage. Et j'adore faire ça en fait imaginer que les personnages sont des logotypes mais la réalité comme dans beaucoup de personnages de manga personnages de bandes dessinées japonaises si vous changez les cheveux vous changez complètement le personnage. Le personnage ne tient que par sa coupe de cheveux. Donc souvent faire du graphisme c'est aussi un peu faire de la coiffure. En fait pourquoi ce personnage il a une coupe de cheveux comme ça ? C'est simple c'est un super héros et si c'est un super héros il vole et donc s'il vole il faut que ça puisse se voir en fait dans sa physionomie et donc ses cheveux en fait communiquent l'idée qu'il est capable de voler. C'est de la mythologie c'est les ailes d'Hermès c'est tout ce que vous voulez et en fait on peut vite faire une sorte de grammaire de ces personnages. Là je prends le cas d'Astro Boy qui est aussi une coupe de cheveux très bizarre. Je pense que en fait c'est Spoutnik c'est-à-dire que Astro Boy il vole dans l'espace comme le premier satellite artificiel de la Terre. Là je prends le cas de Mickey je continue je creuse je creuse je creuse je creuse est-ce que Mickey c'est vraiment une souris ? Non c'est pas une souris Mickey ne ressemble pas du tout à une souris il ressemble beaucoup plus à une caméra. c'est vrai je pense que cette slide le montre complètement c'est d'une objectivité totale alors c'est c'est d'autant plus vrai aujourd'hui quand Disney en fait possède un quart du cinéma américain donc en fait Mickey est devenu devenu en fait un symbole du cinéma américain et en fait ses oreilles sont presque un pictogramme de caméras avec des bobines en tout cas c'est l'histoire que j'ai choisi de me raconter donc voilà on peut faire un petit panthéon de toutes ces petites créatures et en fait on aboutit à des choses qui sont c'est plus des personnages c'est des petits dieux c'est des petites divinités et chacune de ces petites divinités représente quelque chose le cinéma le voyage dans l'espace le fait de voler d'être un super héros ou d'être un hérisson bleu qui va super vite et donc on est vraiment dans une filiation du graphisme en fait de l'Egypte antique d'avoir des attributs un bon logo cache-t-il toujours quelque chose j'espère que oui vous connaissez ce fameux logo de FedEx qui cache une flèche entre le capital et le X final superbe astuce si on la voit c'est génial si on la voit pas c'est pas grave non plus ils font de la livraison ils ont une flèche qui est cachée dans le logo make sense mais alors en fait qu'est-ce que gâche le logo de Batman le meilleur logo de la Terre et de l'univers puisque il n'y a pas d'autres logos dans l'univers alors je vais parler du logo de Batman pas parce que particulièrement j'ai envie de vous parler de super héros même si indirectement en fait je vais le faire mais c'est parce que je trouve que ce logo est admirable pour plusieurs raisons et je vais parler en particulier du logo de 1989 et voici l'affiche du film Batman un logo un fond noir pas de tête qui vole dans un fond détouré avec l'acteur le mieux payé parce que c'est forcément l'acteur qui n'est pas l'actrice donc grosse tête sur un fond et plus la tête est petite plus il est moins bien payé non juste le logo de Batman qui déborde du cadre marqué Batman et puis c'est tout et puis ça continue comme ça puisqu'ils se sont même permis de faire des affiches où il y a juste le logo il n'y a pas le nom on y va à fond on part du principe que tout le monde sait ce que c'est tout le monde sait de quoi on parle et puis on fait du teasing mais c'est une démonstration de force si vous osez mettre votre logo sans explication vous actez le fait que vous êtes connu juste par votre symbole et il y a un moment c'est un risque à prendre alors ce qui est intéressant c'est que ce logo a été fait par le décorateur du film il n'a pas été fait par un designer graphique il a été fait par quelqu'un qui confectionne des décors et donc il est très connu pour ces décors d'inspiration gothique qui ont servi de base pour construire la ville dans laquelle se passe ce film Gotham City et ce monsieur il s'appelle Anton Furst bon là on n'est pas c'est pas une flèche qui est cachée en fait c'est c'est une bouche avec des dents et là on est vraiment sur un jeu de forme et de contreforme et ça si vous faites du design graphique vous adorez jouer avec ça le noir le blanc qu'est-ce que mon cerveau va voir en premier est-ce qu'il voit le blanc ou est-ce qu'il voit le noir vous pouvez pas voir les deux en même temps vous êtes obligé de passer de l'un à l'autre le cerveau est fait comme ça ça c'est c'est ce qui est caché dans le logo de Batman à partir du moment où vous avez vu ça vous vous dites ok mais pourquoi pas mais est-ce que ça pourrait vouloir dire quelque chose ah oui Batman il est là pour faire peur et puis en même temps la bouche c'est la seule partie de son corps qu'on voit quand il est costumé mais s'il fait peur c'est qu'aussi il est dans la tradition des vampires de Dracula donc il est là pour inspirer la peur mais aussi si vous connaissez un petit peu Batman vous connaissez aussi son antagoniste c'est le Joker et l'attribut du Joker c'est quoi c'est qu'il ricane sans arrêt puis après on peut s'amuser on peut se dire qu'effectivement c'est l'univers d'Halloween et donc en fait le logo de Batman c'est à la fois Batman et puis c'est à la fois pas Batman c'est un peu le Yin et le Yang la forme la contreforme et là où vraiment je peux plus m'arrêter c'est mon cerveau qui fait ça on est tous victimes de nos visions et de nos petites hallucinations mais bon il porte quand même ce logo sur son torse si vous partiez du principe qu'en fait il n'a pas simplement une chauve-souris sur le torse mais qu'en fait c'est une bouche et que souvent il se balade la nuit et que les différents dessinateurs préfèrent faire ressortir ses yeux et son logo en fait vous recomposez son visage sur la totalité de son corps et qu'on est vraiment dans la tradition des monstres gothiques on est vraiment sur une sorte de créature complètement grotesque mais grotesque à la fois terrifiante et absurde parce qu'elle a une physionomie et une anatomie qui n'est pas dans les règles un peu dans ce qu'on peut voir dans les tableaux de Jérôme Bosch et la bouche effectivement c'est une entrée ça peut être l'entrée d'un parc d'attractions c'est aussi l'entrée des enfers et on peut rentrer dans ce logo Batman comme on rentre aussi dans une caverne et si on rentre dans une caverne on rentre dans la cave de Batman puisque Batman vit dans une cave bien sûr c'est là il a tous ses gadgets tous ses écrans et puis pourquoi je disais que Batman c'est pour moi un logo très important c'est qu'en fait un logo c'est un test visuel vous voyez tout ce que vous voulez donc c'est ce fameux test dont je ne prononcerai pas le nom pardon parce que je ne sais jamais comment le prononcer vous faites une tâche d'encre vous pliez la feuille en deux et puis on va voir effectivement si vous êtes timbré ou pas maintenant que j'ai commencé à parler de Batman je me suis dit qu'est-ce qu'un rebranding réussi non en fait je me suis dit est-ce que Superman a un logo intéressant puisque je ne me suis jamais posé la question et en fait personne ne s'est jamais posé la question est-ce que Superman a un logo intéressant et qu'est-ce que raconte le logo de Superman mais je vais aussi vous montrer pourquoi en fait Superman c'est un rebranding réussi initialement le logo de Superman c'est quoi c'est un S dans un bouclier c'est un bouclier chevalerais est-ce que c'est de l'héraldique de l'héraldique qui renvoie au chevalier au Moyen-Âge c'est toute cette tradition là sauf qu'il y a un petit problème il s'est censé être un extraterrestre et que la chevalerie extraterrestre ça manque un petit peu d'exotisme voilà ça c'est le premier logo de Superman bof mais par contre c'est intéressant c'est un S dans une forme Carrefour c'est bien c'est dans un losange il y a forcément moyen de faire quelque chose d'intéressant entre une lettre et une forme ça c'est un des derniers logos de Superman qui a été fait en 2013 pour le film Man of Steel là il se passe un truc là il y a un vrai basculement il y a un jeu sur la forme qui part un petit peu ailleurs la première chose qui est intéressante c'est qu'on a l'habitude de dire que c'est l'homme d'acier en fait il n'est pas du tout en acier si on se refère à son logo il est en diamant c'est un diamant indestructible bien sûr parce que le diamant est le plus solide des cristaux et puis ce qui est aussi intéressant c'est qu'il est destructible par de la kryptonite de la kryptonite c'est des cristaux en fait aussi et puis comme j'avais envie vraiment d'amuser je me suis dit je vais en faire des crayons de ces cristaux parce que c'est ça faire du graphisme aussi c'est juste des fois s'amuser et s'il peut être détruit par de la kryptonite en fait la vraie personne qui peut tuer Superman c'est son créateur et il le fera juste avec des crayons et une gomme mais au delà de ça ce qui est super intéressant en fait dans ce nouveau logo c'est qu'ils ont créé un langage ils ne se sont pas arrêtés en fait au S mais ils ont créé tout un système d'écriture ça c'est compliqué à faire passer ça par contre graphiquement c'est super intéressant c'est intéressant pourquoi ? parce que vous n'avez plus un logo mais vous avez un système graphique et vous avez un système graphique qui est complètement ouvert et ça c'est aussi quelque chose qui est super intéressant sans qu'on crée des identités visuelles pouvoir créer un langage parce qu'un langage forcément c'est beaucoup plus inclusif qu'un logo qui est par définition un petit peu plus autoritaire donc ils ont créé tout un tas de glyphes kryptonien moi ça me fait beaucoup penser au travail d'Adrien Furtiger et Furtiger il avait créé toutes ces recherches de formes complètement abstraites et pour lui en fait c'était l'objectif de communiquer des émotions des sensations donc vous avez là la passion l'intimité la tendresse l'enfantement le lien et la tendresse et c'est exactement ce qu'a essayé de faire la personne qui a redesigné ce logo de Superman c'est de dire qu'on n'est plus en face d'une lettre S mais on est en face d'un symbole qui veut dire autre chose et en gros ils ont dit que ça voulait dire espoir pourquoi pas speranza monsieur Furtiger l'autre chose à laquelle ça m'a fait penser c'est effectivement cette couverture du magazine Etape qui s'appelait à l'époque Etape graphique où il y avait ce glyphe dessiné par Adrien Furtiger sur la couverture que j'ai toujours trouvé magnifique là vous avez vraiment un jeu de la contreforme et de la forme mais avec une virtuosité incroyable alors on ne sait pas ce qu'on a en face de nous est-ce qu'on a quelque chose de figuratif quelque chose d'abstrait est-ce qu'on a une typographie peu importe mais en tout cas il y a du mouvement il y a de la forme et il y a un plaisir visuel de se perdre au milieu de ce dessin ça me fait penser aussi d'une façon très anecdotique à une lava lump cet objet là complètement rétro vous voyez des bulles des bulles qui montent dans une lampe et d'une certaine façon on est vraiment là au coeur du design graphique qui est de mettre en forme des idées et mettre en forme des idées ça passe toujours par une phase d'itération où c'est complètement informel et puis à un moment ça se fige et c'est ça qui est passionnant en fait dans le design graphique c'est à quel moment on va décider de figer une forme donc voilà vous avez ces petites formes en captivité le petit C dans son losange ce magma dans cette lava lump et puis ce S dans ce diamant ça m'a fait penser à mes cours de biologie de métamorphisme de l'étude géologique je trouve ça assez c'est de la poésie on est aussi là pour faire un petit peu de poésie donc vous avez une petite coupe j'ai essayé vraiment d'être là c'est scientifique vous avez le magma qui remonte du centre de la Terre je me suis vraiment rappelé de mes cours mes cours de SVT j'adorais ces petits schémas en fait où vous voyez des bulles de magma qui remontaient à la surface puis ces bulles de magma elles remontent un peu de deux façons différentes soit elles trouvent une faille ça crée un volcan ou soit ça remonte très 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 lentement puis c'est chaud donc en fait ça chauffe ça chauffe les roches qui sont environnantes et puis c'est comme ça que se forment les cristaux et en fonction de la température vous avez des différents types de cristaux je trouve qu'effectivement il y a une sorte de parallèle avec le fonctionnement des idées en fait il y a des idées des fois qui sont complètement explosives qui vont jaillir comme ça comme une intuition et puis il y a des fois des choses qui remontent très 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 lentement je me suis mis une petite note une note pour plus tard des idées des idées métamorphiques des idées volcaniques voilà je suis un petit peu sur ma recherche un peu du fonctionnement des idées donc voilà ce rebranding que je trouve très réussi voilà on est passé d'un symbole héraldique qui est un S dans un bouclier à un glyphe extraterrestre qui veut dire hope on pourrait dire qu'un bon rebranding une refonte une refonte d'identité de marque ou d'identité visuelle ça renforce ou ça ajoute du sens et c'est ça en fait qui est important plus que superman avez-vous déjà remarqué que superman fait la forme de son logo quand il bombe le torse si vous le saviez pas vous le savez voilà je crois que j'ai fini enfin je vais conclure là dessus en disant que peut-être avoir des idées c'est beaucoup penser de travers et que créer c'est aussi beaucoup avoir le cerveau qui dysfonctionne et je vais je vais prêter cette citation à Emmanuel Todd qui est historien et aussi un petit peu anthropologue que j'aime beaucoup voilà merci moi je voulais savoir quelle était la difficulté le degré de difficulté que vous aviez pour amener vos clients dans ce délire en fait dans ce processus de créativité à quel moment ça allait matcher et à quel moment vous allez décider de faire soit marche arrière ou faire des concessions en fait par rapport à votre éthique créative alors il y a plusieurs façons de répondre à votre question la première c'est qu'effectivement si si vous êtes capable de voir des choses que personne ne voit et si vous êtes capable d'expliquer ce que vous avez vu que ce soit vrai ou que ce soit faux finalement c'est ce que vous faites au quotidien quand vous créez des identités dans le sens où le sens en réalité n'existe pas mais se construit et que encore plus une histoire c'est quelque chose qui se construit donc la petite démonstration que je voulais faire ce soir en fait c'est surtout ça c'est que peu importe que ces interprétations soient justes ou pas mais créer du sens c'est créer des histoires et une histoire c'est un récit purement fictif alors après effectivement on pourrait dire que pour des entreprises il y a toujours une part de vérité on l'espère mais on est là pour magnifier les choses donc on fait des belles histoires on donne de l'ampleur on donne de l'emphase pour répondre d'une façon plus directe à votre question dans notre approche du design d'identité visuelle et effectivement pour nos clients qui sont on va dire des clients très institutionnels en majeure partie la première chose c'est qu'on vient pas avec une seule histoire mais on vient avec plusieurs stratégies et on leur fait plutôt choisir une stratégie plutôt qu'un logo dans le sens où il n'y a jamais une seule bonne solution parce que le design graphique c'est pas une science exacte et qu'on vient avec des parties prix qui sont à la fois des parties prix graphiques mais des parties prix stratégiques et on leur explique en quoi la forme d'un logo est un comment dire un choix de communication et on fait beaucoup de pédagogie pour expliquer que s'ils choisissent tel logo ils ont choisi telle stratégie et que s'ils en choisissent un autre ils ont choisi une autre stratégie après l'histoire c'est encore autre chose dans le sens où aujourd'hui dans notre approche dans notre approche on est aussi amené à créer ce qu'on appelle du storytelling de marque et effectivement là pour le coup il faut vraiment créer une histoire c'est à dire que vous ne créez pas simplement un logo vous ne créez pas simplement un nom mais vous créez tout l'univers d'une marque je vais prendre un petit exemple par rapport à ce type de prestation il y a un peu plus d'un an quelqu'un qui est venu nous voir et qui nous dit mon entreprise mon patron est indien il veut faire des pâtisseries indiennes avec le savoir-faire français notre nom c'est Léonie parce que en fait c'est la tente de Proust à la recherche du temps perdu est-ce que vous pourriez nous faire notre logo notre packaging il n'avait vraiment pas de budget pour qu'on lui fasse du storytelling sauf que nous on a vraiment eu besoin de se dire pourquoi ça s'appellerait Léonie quel est le lien vraiment avec Proust et quel âge a Léonie est-ce qu'elle a l'âge de la vieille tante de Marcel Proust et en fait on a décidé qu'on allait faire un priquel de Léonie c'est-à-dire la jeunesse fantasmée de Léonie et on a raconté toute une histoire avec un jeune prince indien et une soirée d'ambassadeur et voilà qui permettait de connecter à la fois effectivement les pâtisseries pourquoi elles sont à la fois indiennes avec des ingrédients français et ce nom on a rempli les vides pour créer une histoire qui permettait de créer du sens je me demandais quand vous avez monté votre collectif s'il y avait un projet en particulier qui vous avait propulsé un peu au grand public oui 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 effectivement il y a un projet qui nous a lancé et c'est pas du tout un projet d'identité visuelle c'est un jeu qu'on avait fait pour dans l'objectif de faire du buzz qui s'appelait Bombay TV qui était en fait une petite application où vous pouviez sous-titrer des vieux films indiens pour raconter des bêtises ça n'existe plus parce que c'était réalisé avec Flash et encore aujourd'hui il nous arrive de recevoir des mails de fans de Bombay TV qui nous disent mais à quand le retour de Bombay TV donc voilà ça avait fait parler pas mal de graphéine chose qui est peut-être pas évidente aujourd'hui où si on doit bosser le référencement il y a tous ces liens vers Bombay TV qui posent pas mal de problèmes avec Google mais voilà c'est un projet mais qui n'était je dirais un side project comme on dit un grand merci 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 Merci.